Bonjour, on commence par Hachat Re'e avec une vision chassique de la parasha. Re'a no kino tenifnih mayom, be'rachauk lala, moshar beno d'eklare devant le peuple d'Israël. Regarde, aujourd'hui j'ai passé devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si jamais vous écoutez, regardez la Torah et la Mitzvot. Et la malédiction aussi, chas de Shalom, vous ne l'écoutez pas. Ça c'est pour le sens simple du passouk. Maintenant, Beza Tachem, on va vous faire rentrer dans l'univers de la Chassidut. Et vous expliquez combien se sent l'enseignement que vous allez écouter aujourd'hui. Il sera très difficile de passer de magnifiques journées. Alors ouvrez bien grand les oreilles. Vous dit le passouk, Re'e, regarde, regarde au singulier. Pourquoi au singulier, Moshar beno se tient devant toute l'assemblée du peuple d'Israël ? Le dévoile de Ba'atourim. Moshar beno s'est adressé à chaque juif en particulier. Il lui a demandé de regarder. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Aujourd'hui. Regarde la journée qui se présente devant toi. Sache t'a regarder. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? J'ai placé la bénédiction et la malédiction devant toi. Tout est devant toi. Tout est dans tes mains. Le bonheur ou bien le malheur. Tout va dépendre de toi. Tout va dépendre de ton regard. Je vous dis, Dans les bons jours, je serai bien. Bah oui, si ça va, alors ça va. On ne va pas chercher des histoires. Détrompez-vous. Il y en a que même quand ça va, il y a toujours quelque chose à redire. Par contre, Obéyama 1, nous dit, Dans les jours qui sont un peu plus difficiles, dans les jours où il y a des épreuves. Alors, regarde. Apprends à regarder. Sache comment regarder les choses. Nous disons le sage, il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Nous explique Rabbein Ahmad de Boissem. Akkadosh Mourou fait descendre chaque jour de la création. Un flux d'abondance. Ce flux d'abondance est complètement neutre. Tout va dépendre de notre réceptacle. Notre cueilli. Si jamais on a un bon réceptacle. Si jamais on a des bons yeux. Ce flux va se transformer en bénédiction. Et sinon, chasve shalom, en bénédiction. Tout va dépendre de nous. Les choses les plus difficiles peuvent parfois être source d'élévation. On s'est compris. Nous disons Akkadosh. Sache que devant chaque jour, Akkadosh Mourou a placé une barrière. Cette barrière vient cacher le Hotsar, le trésor spirituel ou matériel que Akkadosh Mourou a prévu pour toi. Si jamais tu sais regarder cette journée avec un bon oeil, tu vas franchir la barrière. Et sinon, tu vas retourner en arrière. Tout va dépendre de toi. On finit sur les paroles d'Abi Nakham Nubrassad dans l'écouté morale, leçon numéro 4. Celui qui va vivre avec le principe qu'on a étudié ensemble aujourd'hui, possède déjà la connexion avec Akkadosh Mourou et vit déjà avec un échantillon du Olam Abba. Sabbat shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501